Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop qui m'a été beaucoup demandé sur Instagram en particulier concernant la façon dont je retouche et dont je corrige les cheveux et les wig que ce soit en enlevant des mèches qui sont en trop comme par exemple ici ou bien en en rajoutant au contraire en corrigeant la forme avec des outils comme fluidité ou en corrigeant des lace front Alors il faut savoir que pour retoucher moi j'utilise une tablette graphique ce qui me permet d'être beaucoup plus précise dans mes traits par exemple c'est possible de faire tout ce que je vais faire avec une souris ça sera juste un peu plus compliqué et vous risquez de galérer un peu plus et de devoir vous y reprendre à plusieurs fois Alors je vais commencer avec cette photo de coterie qui je pense est absolument parfaite pour expliquer la façon dont j'efface des cheveux en trop puisqu'elle combine absolument toutes les techniques que j'emploie pour ça Donc certaines de ces techniques sont plus ou moins propres que d'autres on va dire on peut voir par exemple que là j'ai pas été super clean sur ma façon de le faire La première technique que j'utilise pour retoucher les cheveux c'est fluidité surtout quand on a un gros amas comme ça fluidité vous allez le trouver dans filtre vous descendez et hop fluidité qui se trouve juste là vous cliquez dessus si vous avez un ordinateur un petit peu lent si jamais fluidité c'est quelque chose qui va pas mal faire ramer votre ordinateur en tout cas moi j'ai déjà eu des petits plantages à cause de ça donc avant de l'utiliser je vous conseille de sauvegarder votre travail donc fluidité on va prendre cet outil là vous allez pouvoir changer sa taille ici personnellement j'aime bien avoir quelque chose dans ces eaux là voilà moi j'aime bien ça et j'ai donc un peu aplatir la chevelure déjà comme vous voyez là je déplace l'image sur le côté mais c'est pas du tout grave je pense que ça sera corrigeable après donc voilà hop là si j'ai envie de lui donner un mouvement un peu plus plus fluide j'écrase un petit peu plus là et voilà déjà là on a la première étape qui est faite c'est déjà quand même un petit peu mieux on a tous ces petits nœuds qui restent là ces petites images qui volent là qui sont pas jolies qu'on va corriger après coup mon premier souci déjà c'est que là du coup j'ai déplacé complètement mon image sur le bord ce qui fait qu'on voit on voit le calque du dessous pour corriger ça c'est assez simple on prend l'outil correcteur et normalement il fait le boulot je m'embête pas alors une fois ça fait il nous reste donc toutes ces mèches là qu'on va effacer pour ça j'utilise plusieurs outils la première technique la plus simple c'est d'utiliser tout simplement l'outil correcteur de lui faire une épaisseur très fine un peu la finesse de la mèche et hop de passer dessus et tada donc c'est une technique vraiment vraiment facile mais qui marche en fait que pour les mèches qui sont vraiment isolées dans le sens où si je le fais là par exemple voilà ça va faire des petits bugs ça va faire d'autres mèches et ça va pas comprendre ce que je veux bon une fois que ça a été fait donc on a une grande zone sur le côté qu'on va pouvoir du coup dupliquer pour pouvoir la coller ici et on va passer à la méthode du bûcheron donc on va aller prendre le tampon qui se trouve ici on va mettre son opacité à 100% vérifier que la dureté est bien à 0 prendre une épaisseur dans ces eaux là hop là un peu plus grand voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire de façon absolument pas soigneuse on va prendre cette zone là essayer de l'aligner correctement et ensuite let's go l'important c'est aussi d'essayer de lier les zones entre elles là par exemple c'est très moche ce que je suis en train de faire mais comme j'ai pas envie d'y passer 3 ans et j'ai envie de faire les choses assez vite mais normalement il faut prendre le temps de bien de faire quelque chose d'assez homogène après quoi on peut par exemple le corriger avec l'outil correction s'il a envie d'être sympa et de marcher genre là il fait un truc pas trop moche sinon en rempassant avec l'outil tampon avec une opacité un peu plus basse pour essayer de de lier les zones entre elles vous pouvez carrément y aller au pinceau si vous avez envie de peindre directement sur votre photo donc quand j'en suis en là mon gros souci c'est le fait que c'est plus du tout naturel pourquoi c'est plus naturel parce que ça s'arrête de façon extrêmement abrupte on a plus on a plus des petites mèches un peu naturelles qui volent comme par exemple ici et c'est important quand vous retouchez les cheveux de comprendre que ça doit pas être une espèce de gros bloc il faut qu'il y ait des mèches qui volent donc à partir de là je vais passer à la dernière étape qui est la plus marrante mais aussi la plus longue et la plus fastidieuse celle du dessin et de l'ajout de mèche pour cela vous allez donc sélectionner comme je l'ai fait donc vous allez prendre la pipette qui se trouve ici ou sinon en ayant le pinceau appuyer sur alt et sélectionner la couleur hop donc là ça me donne un jaune très lumineux que je pense que je vais devoir changer vous allez monter votre dureté et ensuite en fait tout dépend de la netteté de vos cheveux si vos cheveux sont très nets sur votre photo vous allez avoir une dureté assez haute si par contre ils sont très flou il vaut mieux avoir une dureté assez basse pour avoir du coup un cheveu avec les bords assez flou qui va coller avec l'ambiance de votre photo je vais prendre une épaisseur très très basse de nouveau ça dépend de vos cheveux sur la photo ce que je fais en général c'est que je prends une épaisseur pas trop trop basse comme ça et ensuite je vais rajouter des petites mèches à un pixel pour ce qui est de l'opacité c'est à vous de voir moi j'aime bien avoir une opacité assez basse le problème de ça c'est qu'après quand mes cheveux se croisent comme vous le voyez là on a des points qui sont un peu plus opaques que d'autres ça peut ne pas poser de soucis sur des photos qui sont prises d'assez loin comme celle-là mais sur un portrait de très près on va s'en rendre compte et là ça peut poser problème donc à vous de voir ce que vous préférez moi pour celle-là je vais prendre une opacité assez basse parce que ça donne un côté un peu plus naturel à partir de là et bien au travail il faut vraiment suivre le mouvement naturel du cheveu sans pour autant faire des grosses mèches comme ça parce que comme vous voyez le trait ne va pas être fluide ça va rendre quelque chose de moche donc vraiment restez proche et construisez votre chevelure petit à petit voilà une fois que ça ça a été fait vous pouvez déjà faire un petit avant-après pour vous rendre compte de l'évolution je pense qu'on est pas mal on va maintenant rajouter un peu des imperfections dans la chevelure comme il y en a par exemple par ici parce qu'avoir un petit peu quelques mèches quand même qui partent de la chevelure ça rend un côté beaucoup plus naturel là on a toujours cet effet un peu bloc et n'hésitez pas donc à chaque fois revenir en arrière revenir à la taille normale de votre image pour voir en gros à quoi ça ressemble là par exemple ça permet de remarquer que mes mèches sont un petit peu trop fines voilà voilà donc c'est pas du tout parfait vu que ça a été fait un peu à la va-vite pour le tuto mais on a déjà une chevelure qui est juste un million de fois mieux que ce qu'on avait avant alors cette technique là j'utilise absolument pour toutes mes photos où je dois retoucher les cheveux donc ici par exemple ça a été un peu plus compliqué parce que le fond est un poil plus complexe à reproduire et surtout là on avait cette zone où au final au lieu d'enlever des cheveux j'ai décidé en fait d'en rajouter ce qui permet de faciliter un peu la retouche donc si des fois vous avez des nœuds qui sont un peu trop complexes à défaire au lieu de vous embêter à tous les enlever vous pouvez tout simplement rajouter des mèches de cheveux jusqu'à ce que ça se noie un peu dans la masse donc les techniques que je vous ai montrées avant elles peuvent servir à rajouter des poils faciaux notamment ici où j'ai épaissi la barbichette et où j'ai rajouté des cheveux sur le côté ça peut aussi être très utile quand par exemple la perruque a bougé pendant le shooting et du coup on voit un petit peu les cheveux en dessous rajouter des mèches de cheveux devant ça permet tout simplement de cacher des éléments qu'on n'a pas forcément envie qu'on voit comme par exemple ici la jonction entre la mèche et la peau ensuite pour ce qui est de la retouche des laces front en vérité c'est le point avec lequel je suis moins à l'aise mais j'ai quand même 2-3 tips à vous donner déjà essayez de regarder quel est le problème sur vos laces front qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas paraître hyper naturel très souvent comme problème on a le fait qu'il y ait des petites ombres qui sont en dessous qui montrent en fait que la perruque a été mise par dessus ou alors des petits bouts comme ça de gel ou bien de colle qui viennent sur les cheveux ça arrive avec pratiquement toutes les laces front c'est quasiment inévitable mais par contre c'est très facilement retouchable donc pour corriger cette partie là j'ai tout simplement pris un pinceau avec un rouge très proche de celui là et j'ai tout simplement peint dessus pour obtenir ce résultat là pour ce qui est de cette partie là j'ai tout simplement utilisé d'abord l'outil correcteur qui en fait de temps en temps fait très bien son job et hop et vous y allez comme ça petit à petit ensuite il vous suffit de continuer à corriger que ce soit en rajoutant des mèches de cheveux ou bien en utilisant l'outil densité moins en ton moyen ou bien en ton foncé pour enlever un peu plus les petites ombres donc voilà de façon extrêmement grossière et rapide la façon dont je retouche une lace front donc au final le résultat était quand même beaucoup plus propre là je l'ai fait très rapidement pour vous montrer mais voilà c'est vraiment à force de patience de passer beaucoup de temps dessus et d'utiliser plus de mesure technique que vous pourrez obtenir un résultat qui au final est plus naturel que ce que vous aviez de base voilà donc c'est tout pour ce tutoriel sur la retouche cheveux j'espère qu'il vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas non plus je suis tout à fait ouverte à tout commentaire de votre part dans tous les cas je souhaite de très bonnes retouches et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel probablement sur les retouches de lumière